... Mesdames et messieurs, bienvenue au Théâtre de la Ville à l'Espace Cardin. C'est avec beaucoup de joie, évidemment, qu'on vous reçoit aujourd'hui. C'est avec joie qu'on a le plaisir de retrouver des personnes, des visages, même si vous êtes masqués aujourd'hui dans la salle, puisque vous savez que ce sont encore les règles de vigueur. Je voudrais vous dire que c'est un moment important pour nous ici au Théâtre de la Ville, et je parle au nom de toute l'équipe du Théâtre de la Ville. Pendant toute cette période de pandémie, tout ce que nous avons cherché à faire, de garder ce lien avec les différents publics, avec France Culture, dont Sandrine Trenner, qui en est sa grande directrice, avec qui nous avons pu faire tant de choses pendant cette période, avec Ngo Néphal, qui est la grande organisatrice de cette saison très importante entre le continent africain et la France. qui en est la grande commissaire de cette grande saison Africa 20, et dont les projets, vous le savez, ont été heurtés, bouleversés, quelquefois et beaucoup de fois malheureusement arrêtés par la pandémie. Donc au nom de toute l'équipe du Théâtre de la Ville, d'abord vous dire bienvenue, vous dire que c'est une joie pour nous que de retrouver le public dans des salles, retrouver l'endroit aussi qui est le lieu du théâtre, en grec théâtre veut dire l'endroit d'où l'on regarde, d'où l'on écoute aussi, l'endroit du débat, l'endroit de la liberté, d'expression, de parole, de création évidemment, de diffusion, qu'elles soient des oeuvres ou de la pensée. Je ne serai pas plus long, je vais passer la parole à Ngoné pour lui dire la joie aussi de pouvoir se retrouver maintenant sur une scène, malgré toutes les difficultés traversées ensemble. Dire aussi à celles et ceux qui ont participé à toute cette aventure de la saison Africa 20 avec nous, ici au Théâtre de la Ville ou dans d'autres théâtres en France et ailleurs, que ça a été très important, toutes les rencontres qu'on a pu faire et que même si les projets n'ont pas pu être montrés, la relation a été créée et nous savons qu'elle perdurera, on en parlait autrement il y a quelques instants. Donc que ces moments de saison sont aussi une manière de penser des nouvelles relations à inventer, à créer, fort de ce que nous avons tous traversé et que nous continuons de traverser, bien sûr la pandémie, mais aussi cette ouverture au monde, cette ouverture à l'autre, ce lieu aussi qui est celui de la scène, mais aussi la grande scène du monde. Donc bienvenue Ngoné à cet instant sur la scène du Théâtre de la Ville à l'Espace Cardin et merci à toi. Merci Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc comme Emmanuel a dit, je m'appelle Ngoné Fall, comme on l'a dit, je suis de Dakar au Sénégal, je suis la commissaire générale de cette aventure humaine un peu folle qui s'appelle la saison Africa 2020, qui a commencé le 1er décembre 2020 depuis Cayenne et Fort-de-France et qui se termine dans 6 jours, c'est-à-dire le 30 septembre 2020. C'est très important pour moi de remercier beaucoup de personnes. D'abord Sandrine, merci d'avoir accepté d'être la modératrice de cette conversation. Merci à Christiane Taubira et à mon compatriote Mohamed Bogarsa. Cette conversation s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste, d'un temps fort autour du débat d'idées qui s'appelle le sommet de septembre, qui, avant la pandémie, devait avoir lieu au mois de septembre 2020, puisque la saison devait commencer le 1er juin 2020 et qu'elle a finalement commencé le 1er décembre 2020. Et ce sommet de septembre est un temps important parce que cette saison Africa 2020, le sous-titre, il est assez clair, une invitation à regarder et à comprendre le monde d'un point de vue africain. J'ai 40 mois dans les jambes, puisque je porte cette saison, j'ai commencé le 1er juin 2018 et j'ai passé mon temps énormément à expliquer qu'il ne s'agissait pas de faire un projet africain, de parler de l'Afrique, mais d'écouter ce que la société civile africaine avait à dire sur l'état du monde actuel. Et il était important aussi que cette saison ne soit pas une grande kermesse, uniquement par de l'événementiel, mais qu'on prenne le temps ensemble de transcender un certain nombre de questions. Et avec des camarades à moi, à Saint-Louis du Sénégal, c'est là où j'ai commencé ce chantier, on a identifié 13 enjeux majeurs du 21e siècle qui vont de la diffusion des connaissances, de l'émancipation économique, la redistribution des ressources, l'histoire, la mémoire, les archives, la circulation des personnes, des idées, des biens, rattrapées par la Covid, la question des consciences et mouvements politiques, cher à nos cœurs, la question du territoire, qu'il soit physique ou mental, ou bien, par exemple, la question de la citoyenneté. Et dans le cadre de ce sommet de septembre, qui s'est finalement déroulé de fin février 2021 jusqu'au 1er avril 2021, nous avons eu une trentaine de conversations et de forums autour de ces questions, nous avons débattu avec des collègues français sur ces questions pour les transcender ensemble. Il y avait une conversation qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est celle de ce soir. Et tout le sommet de septembre s'est déroulé en ligne pendant la pandémie. Et on a décidé que celle-ci, elle devait se faire en présentiel. Donc, de report en report, elle se retrouve replacée dans ses dates d'origine, mais avec, en fait, 12 mois de retard. Et je suis ravie que Christiane Taubira et Mohamed Bougarsar aient accepté, en tant qu'auteur, d'échanger ensemble, avec Sandrine, et d'échanger avec vous, avec nous, sur un certain nombre de questions qui sont importantes pour cette saison, parce que cette saison, c'est une plateforme collaborative de production et de diffusion de savoirs et d'idées. Et là, le sommet de septembre, donc, qui se clôt ce soir, avec quelques mois de retard, se termine par un panel extrêmement symbolique. Là, je parle sur un plan de vue personnel, en tant que sénégalaise et dakaroise. La saison se termine le 30 septembre, donc j'ai plus que 6 jours, extrêmement intense à tenir. J'aimerais aussi remercier les personnes qui nous accompagnent depuis le départ, sur cette saison et sur ce projet en particulier. C'est l'Institut français qui est l'opérateur désigné par l'État pour piloter cette saison. C'est également le comité des mécènes de la saison Africa 2020, ainsi que l'Agence française de développement, qui s'est très tôt positionnée sur cette série de débats. Et j'aimerais aussi remercier les deux personnes qui ont eu l'idée, en fait, d'inviter Mohamed Bogarsar et Christian Taubira. c'est Cédric Deroux et Adelaide Fabre, des structures Octobur Octopus et Tutti Quanti. Merci à vous et puis bonne soirée. Merci à toi et je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est toi. Sandrine. Maintenant Sandrine, donc Sandrine Trenner qui va animer et faire vivre ce moment avec vous. Je vous rappelle le format, c'est un peu plus d'une heure de rencontre avec un micro et des micros qui circuleront dans la salle. Et maintenant, je passe la parole à Sandrine avant de recevoir nos invités. à toi Sandrine. Merci beaucoup Emmanuel de ton accueil. Merci Anne-Gonephal de cette présentation très émouvante au fond. Il y a eu beaucoup de moments émouvants dans cet immense projet que vous avez conduit avec vos camarades. Le début est toujours forcément un moment très puissant. La fin en est un aussi. Et je suis assez émue d'être là ce soir pour partager ce moment avec vous. Je voudrais bien sûr vous remercier toutes et tous d'être là, d'être là dans la salle. Et puis je voudrais aussi accueillir les personnes qui ne peuvent pas être à Paris, qui ne peuvent pas être dans cette salle très pleine, mais qui sont avec nous par les réseaux sociaux qui ont un certain nombre d'inconvénients que je ne citerai pas ce soir, mais quelques avantages. C'est de nous permettre d'élargir encore plus le cercle de notre soirée. Emmanuel vous a dit l'essentiel de la manière dont les choses vont se dérouler. Nous allons entendre nos deux auteurs ce soir. Moi, je vais me faire la plus discrète possible. Je vais me mettre dans un coin et si j'y arrive, en fait, ils se parleront. Ils n'auront même pas besoin de moi, j'en suis sûre. Moi, je me pose mille questions tous les jours. J'imagine que vous aussi. C'est pour ça que je fais le travail que je fais. si on arrive à embrasser, je ne sais pas, cinq, dix, quinze, on aura passé une excellente soirée tous ensemble. Et puis d'ici une heure, vous pourrez les retrouver singulièrement et individuellement pour des séances de signature un peu plus haut à l'étage du dessus à la librairie. Et je pense qu'il est temps de leur proposer de me rejoindre. Et je suis vraiment navrée que vous me laissiez seule sur la scène avec eux. On aurait été ravis que vous restiez, en fait, Emmanuel Ngoné. à tout de suite. Et vous pouvez nous rejoindre maintenant, les deux invités les plus attendus de cette soirée. Voilà, cher Christian et cher Mohamed, merci. On commence et j'ai évidemment oublié de vous dire que loin de moi l'idée d'être la seule à avoir le privilège d'interroger Christiane, Christiane, Taubira et Mohamed Mbougour, et que, évidemment, vous serez, vous aussi, invités à dialoguer avec eux. On va essayer de faire en sorte que tout ça soit très fluide et très collectif. En tout cas, je le souhaite. Alors, bonjour, une fois encore à ceux qui nous rejoignent, que ce soit de façon virtuelle et ceux qui sont là de façon présentielle. La question qui nous réunit, qui vous réunit, ce soir, elle a été formulée de la manière suivante. Est-ce que la littérature joue un rôle dans la possibilité d'imaginer un futur politique ? Alors, ça va nous permettre de parler de l'avenir, mais quand on parle de littérature, je crois qu'on parle aussi du passé, on parle aussi du présent. On va parler du pouvoir de la littérature, on va parler de notre goût pour les mots, pour la littérature, pour les récits et puis aussi, bien entendu, pour la politique et pour l'histoire. Alors, Christiane Taubira, juste pour rappel, si quelqu'un l'ignorerait, vous avez une histoire politique, Madame la Ministre, ce qui n'est pas indifférent ce soir, en réalité. Une histoire aussi avec les textes, avec les écrivains et les poètes. Vous écrivez des nouvelles des chansons et un roman aussi. Votre recueil de nouvelles qui paraît là et que vous dédicacerez ce soir, s'intitule de manière extrêmement émouvante, ces morceaux de vie comme carreaux cassés. Ces morceaux de vie sont des morceaux de vie de plusieurs femmes, d'une dizaine de femmes dont nous aurons sans doute l'occasion de parler ce soir. Et puis, je voudrais, votre livre paraît chez Robert Laffont, et je voudrais aussi rappeler que nous venons de commémorer avant l'été les 20 ans de la loi qui porte votre nom tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et puis, Mohamed M. Bougarsar, trois romans. On en déduit que celui-ci est le quatrième sous ce très beau titre, vous aussi, la plus secrète mémoire des hommes. Vous êtes né au Sénégal et vous vivez en France et je ne le précise que parce que c'est un des sujets de votre livre et que vous posez ce sujet en tant que tel dans un roman terriblement ambitieux et qui paraît aux éditions Philippe Rey, ancien éditeur, je crois, de Christiane Taubira. Je voudrais mentionner que vous étiez à la grande table de France Culture ce midi, qu'on peut vous réécouter en podcast et d'ailleurs, on peut aussi réécouter le passage de Christiane Taubira dans la même émission il y a juste un an au moment où vous publiez votre roman. Alors, on va commencer par partir complètement ailleurs que là où on s'apprêtait à partir parce que je crois que si on additionne vos panthéons littéraires à vous deux et ils sont très présents dans vos livres à l'un comme à l'autre et le mien, on va faire à peu près le tour du monde. Alors, moi, je voudrais vous parler d'un homme qui s'appelle Isaac Babel et vous citer une phrase qui va enclencher la conversation. Isaac Babel, c'était un auteur né en Ukraine, donc on est loin de l'Afrique, loin de la Guyane, né à Odessa. Il a révolutionné à sa façon l'histoire de la littérature. Il a fini en 1940 assassiné dans les locaux de la Loubianca après avoir eu une grandeur de gloire dans les années 30 à Moscou et il disait cette phrase qui me hante depuis très longtemps. Alors, j'en ai jamais parlé avec des auteurs et j'ai envie de vous la proposer. Cette phrase, c'était une définition de l'écrivain. Il disait « Un écrivain, c'est un soldat parti en reconnaissance. » Est-ce que cette phrase vous dit quelque chose à l'un ou à l'autre ? Christiane Taubira. Merci Sandrine et merci et bravo à Ngon et Faï. Je suis ravie d'être là avec Mohamed et Mbou Garsa et je vais faire l'intéressante dès le début en vous indiquant que c'est moi qui l'ai choisi. Et je l'ai choisi vraiment en toute connaissance de cause et on verra si c'est en reconnaissance. En toute connaissance de cause parce que... Alors j'avais entendu parler de lui... L'indiscipline commence. Non, non, mais on se connaît un peu. D'accord. Donc j'allais dire vous ferez ce que vous pouvez et vous saurez bien le faire pour tenir la conversation. J'avais entendu parler de Mohamed Mbou Garsa à Dakar en fait la première fois. C'était peu après la sortie de son livre de Purs Hommes et les regards étaient tournés vers lui en tant que jeune écrivain prometteur qui a le courage d'aborder des sujets difficiles. mais le déclic pour l'inviter ce soir a été son dernier livre que j'ai eu le privilège d'avoir sous cette forme. C'est la forme des épreuves mais peut-être que le livre définitif sans doute lui ressemble beaucoup. Et c'est son éditeur qui m'a fait l'amitié de me l'envoyer donc bien avant la publication. Et je me souviens m'être amusée parce que son éditeur passe son temps donc Philippe Ré qui est un ami passe son temps à me faire des reproches et elle me dit à Christiane vous ne me répondez pas je vous ai écrit vous ne me répondez pas et je me suis amusée à lui répondre et bien tant pis pour vous Philippe si vous m'envoyez de bons livres qui me tiennent toute la nuit je n'ai pas le temps à la fois de lire et de vous écrire. Et il était ravi de savoir que j'ai passé ma première nuit sur les 186 premières pages du livre de Mohamed Bougarsa Alors est-ce que l'écrivain d'abord au masculin est un soldat au masculin parti en reconnaissance ? Pauvre Isaac Babel Quand même il est mort en 1940 Mais non Ah mais il n'existait pas de femme à l'époque Mais non Pas de femme ou pas de l'écrivaine Non mais je m'amuse Sandrine parce que ça n'empêche pas d'admirer voilà ça n'empêche pas d'admirer des auteurs qui ont tout masculinisé Mais Alors je ne sais pas parce que je vais vite passer la parole à Mohamed parce que je ne sais pas répondre à ça parce que je ne suis pas une écrivaine même si à chaque fois on me dit mais oui mais vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes une autrice je me suis aventurée dans la fiction donc moi-même j'ai créé l'ambiguïté évidemment tant que je n'écrivais que des essais même si on aimait la langue qu'on aimait le style qu'on aimait la forme c'était des essais c'était donc des sujets qui semblaient correspondre de façon aussi non harmonieuse un peu cohérente en tout cas avec ma parole publique avec mes engagements avec mes préoccupations à partir du moment où je m'aventure effectivement dans la fiction ce qui est une expérience tout à fait tout à fait singulière mais un peu opportune au sens circonstanciel du terme c'est que j'étais scotchée voilà j'étais scotchée avec le confinement pendant deux mois donc oui c'est ce qu'on fait les gens de manière générale en fait ils étaient scotchés donc ils ont écrit des remords et des nouvelles un moment dans lequel on voyage beaucoup puisque quand on est coincé sur sa véranda on voyage beaucoup donc voilà j'ai fait de la fiction je pense que écrire alors c'est pour ça que je préviens que ma parole n'a pas de légitimité sur ce qu'est l'écrivain l'écrivaine écrire je n'ai pas de formation littéraire j'aime la lecture j'aime la littérature je lis depuis très longtemps j'ai abîmé mes yeux pour lire je voilà je suis prête à tous les sacrifices pour lire je n'entame pas une nuit si je n'ai pas lu en tout cas je ne vais pas dormir si je n'ai pas lu donc c'est dire l'importance de la littérature c'est dire à quel point c'est vital c'est dire que c'est de l'oxygène la littérature donc est-ce que c'est être un soldat en reconnaissance sans doute parce que l'imaginaire justement il ouvre l'imaginaire ouvre l'imaginaire permet qu'il n'y ait pas de frontières qu'il n'y ait pas de barrières presque qu'il n'y ait pas de ciel qu'il n'y ait pas d'horizon au sens où on le construit l'horizon où on le conçoit où on le transforme où on le change donc de ce point de vue sans doute qu'on est soldat des soldats de reconnaissance mais surtout la littérature est vitale quelle que soit sa forme elle est vitale elle est vitale c'est un cadeau de la vie c'est une source de bonheur de réflexion de maturité c'est quelque chose qui nous grandit voilà c'est juste vital il n'y a rien au dessus de ça c'est vraiment vital et puis après ça prend des formes ça dépend des sujets ça dépend du style ça dépend des limites qu'on se fixe mais je pense voilà voyez bon l'écrivain ce serait celui qui voit bonsoir bonsoir à toutes et à tous et je vais commencer aussi par faire mon intéressant puisque j'ai été choisi et j'en suis extrêmement heureux et reconnaissant d'autant plus que comme quasiment la plupart des personnes toutes les personnes je crois qui sont ici j'ai une profonde admiration et qui se redouble du fait que je vous lis depuis très longtemps je vous écoute je vous lis depuis très longtemps et que tout à l'heure quand Sandrine Trenard que je remercie aussi parlait de la bibliothèque de nos bibliothèques respectives je suis peut-être dans le cas très étrange où je me retrouve avec un auteur qui est dans ma bibliothèque et pas au sens simplement parce que j'ai lu son livre mais quand je dis bibliothèque c'est au sens vraiment fort donc c'est extrêmement troublant merci à à force des choses je suis obligé de le dire de le faire et cette phrase d'Isaac Babel m'a tout de suite posé deux grandes questions finalement un soldat en reconnaissance je veux bien mais de quelle armée et puis qu'est-ce qu'il va reconnaître moi ce sont les deux grandes questions j'ai eu une formation militaire avant d'être une formation littéraire j'ai presque failli être dans l'armée donc ça me parle parce que j'ai ces deux casquettes là j'en ai eu une en tout cas qui est celle du militaire et lorsqu'on va en reconnaissance on est envoyé par quelqu'un quelle est l'armée de l'écrivain que défend-il quelle est la patrie qu'il défend s'il est un soldat en reconnaissance il n'est que le soldat de la littérature c'est-à-dire que c'est la littérature qui l'envoie quand je dis littérature c'est la bibliothèque qui l'envoie ce sont les écrivains qui l'ont formé ce sont ses lectures ce sont les livres desquels il est sorti comme écrivain qui l'envoie c'est cette armée là qui je pense est importante pour lui que va-t-il reconnaître en réalité il ne le sait pas voilà donc le cas très étrange d'un soldat à qui on désigne peut-être une nuit un ennemi une autre armée laquelle je ne sais pas qui s'enfonce comme ça dans une sorte de nuit est-ce qu'il voit oui il voit il voit je pense qu'il a l'oeil le plus essentiel puisqu'il arrive à peut-être qu'il en fait il avance dans l'ombre je crois il sait qu'il y a quelque chose qu'il y a une présence mais quoi voilà ça je pense qu'il ne le sait vraiment jamais il le sent et c'est pour ça qu'il continue à avancer dans une sorte de nuit où il n'a que des intuitions des éclairs et ces intuitions et ces éclairs deviennent des livres qu'il laisse et après avec lesquels on peut le suivre finalement ce sont ces le petit poussé semé ces petits l'écrivain dans cette nuit va reconnaître quelque chose mais en semant comme ça je pense un certain nombre de livres et d'oeuvres qui permettront d'aller à sa recherche pas de le trouver mais d'aller à sa recherche et c'est le plus important je pense on y revient immédiatement en fait Christiane Taubira est-ce que vous imaginez puisque je veux comme vous avez vu je vais tout à fait lâcher toute espèce de fil directeur de cette soirée et c'est très très bien comme ça mais je vais juste réessayer encore une fois de reprendre l'intitulé de départ non est-ce que sérieusement est-ce que d'une manière ou d'une autre vous voyez un fil qui puisse se tisser entre l'engagement qui est l'engagement de l'artiste mettons de l'écrivain mettons l'engagement de l'artiste et ce sujet de l'engagement qui croise évidemment la question politique et qui et qui a quand même guider une très grande partie de votre vie oui l'engagement l'engagement peut prendre mille formes il peut prendre la forme maximale éventuellement enfin on peut formuler les choses de cette façon la forme maximale de l'engagement politique c'est-à-dire qu'il est formulé en tant qu'engagement il est vécu en tant qu'engagement et il irrigue la vie la vie de la personne engagée après quel est le contenu de cet engagement moi ce que les passerelles possibles entre la littérature et l'engagement parce que c'est constamment pendant des années on a parlé des auteurs engagés moi je crois que la littérature ce ne sont pas des tracts on peut écrire des tracts et donc très clairement sans ambiguïté formuler des objectifs des motivations des finalités à son action si la littérature s'enferme dans une finalité de convaincre d'inciter à etc je pense qu'elle perd sans doute parce que la puissance de la littérature c'est justement dans la liberté y compris la liberté de cheminer de se rendre compte au bout du quatrième pas qu'on est complètement surpris et que rien n'est définitif et qu'on peut explorer des voies différentes il n'empêche je dis cela d'autant plus aisément que dans mon adolescence j'ai beaucoup aimé la littérature engagée j'ai beaucoup aimé la littérature engagée dans la mesure où j'ai cru trouver des réponses je pense lorsqu'on est adolescente dans les années 60 qu'on est sensible comme je l'ai été et mes camarades de promotion de l'époque aux luttes des africains américains par exemple à à ces grandes figures qui ont affronté le colonialisme les colonialismes français anglais et autres sur le continent africain en Asie au péril de leur vie lorsqu'on est extrêmement sensible à cela et que vous avez une littérature comme celle de Sartre et de Camus par exemple qui interroge de façon orthogonale qui interroge la question de la violence révolutionnaire et qui le font à travers le théâtre donc à travers la littérature à travers l'imaginaire mais un imaginaire qui qui essaie de se dépêtrer d'un enracinement un peu marécageux vous avez en tout cas moi j'ai éprouvé de l'exaltation j'ai éprouvé de l'exaltation à lire Sartre à lire Camus sur ces questions de violence révolutionnaire donc les mains nues ou les justes et puis aussi à lire les 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 africains américains et très clairement lorsque j'étais adolescente j'ai fait le choix de Malcolm X j'allais presque dire contre Martin Luther King alors Martin Luther King a une telle puissance séductrice que sentimentalement j'étais attachée à la personne au personnage et et je lui étais reconnaissante aussi de cette grandeur d'âme de cette capacité d'élévation de cette beauté dans les images qu'il envoyait aux femmes aux hommes aux jeunes pour affronter quelque chose d'absolument insupportable la négation de votre personne de votre être de votre existence du seul fait de votre apparence du seul fait de votre naissance donc j'étais fascinée par lui mais j'entendais davantage ces discours là pourquoi je fais ça Sartre et Camus d'une certaine façon idéalisent la violence révolutionnaire à travers la littérature à travers le théâtre et Malcolm X par exemple conceptualise la violence révolutionnaire mais dans les faits dans la dimension la plus prosaïque de la question mais il le fait dans un langage extrêmement poétique dans un langage lyrique donc voilà la littérature à cette période de ma vie mais c'est une courte période de ma vie intense néanmoins la littérature semblait répondre à cela en vieillissant on devient plus sage pas automatiquement d'ailleurs ni totalement pour tout vous dire mais je crois surtout qu'en lisant de plus en plus on a les exigences glissent elles se métamorphosent on attend autre chose de la littérature et je n'attends pas que la littérature soit un va-des-mécorne je n'attends pas que les auteurs en tout cas les auteurs que j'aime les auteurs que j'ai choisis je veux qu'ils me transportent je veux qu'ils me fassent voyager je veux qu'ils m'emmènent en dedans de moi mais aussi vers les autres en dedans des autres et je vais dire quelque chose de très étonnant sans doute c'est que dans cette période intermédiaire des auteurs comme Brecht et Camus pas Camus Gorky Brecht et Gorky sont des auteurs que peut-être enfin bon voilà que je lirai avec beaucoup beaucoup moins de passion aujourd'hui et que même dix ans après je lisais avec beaucoup moins de passion sont des auteurs qui sont un peu au milieu de la passerelle ils sont ailleurs donc alors est-ce que parce que Brecht a en plus capté de la musique j'en sais pas j'en sais rien mais voilà donc je fais une fois de plus des réponses interminables juste pour dire que la littérature c'est vraiment le domaine du possible et de l'impossible du permis et de l'interdit de l'interdit qui devient permis parce que la langue permet que que l'interdit soit dissible voilà la littérature c'est ça et c'est ça que ça doit m'apporter ça doit m'apporter du bonheur ça doit me rendre plus intelligente ça doit me rendre plus généreuse ça doit me rendre plus tourmentée ça doit me rendre plus optimiste ça doit me rendre plus inquiète c'est ça que voilà c'est ça que j'attends de la littérature et du coup tout le monde a oublié la question ça est-ce que oui est-ce que vous voulez rebondir sur quoi je peux le redire autrement oui je peux le redire autrement on peut repartir de Sartre en fait parce que si on repart de tas d'éléments dont je me souviens de la réponse et que l'on retourne vers le pouvoir de la littérature et ce que peut la littérature et bien on tombe sur cette question que posait Sartre précisément après-guerre que peut la littérature et que d'une certaine façon dans votre livre et c'est peut-être la différence une des différences entre vos deux livres c'est que vous avez bien plus confiance Christiane Teubira en la littérature aujourd'hui me semble-t-il que vous qui même si c'est votre quatrième roman démarrez une vie d'écrivain puisque au fond vous exprimez par la littérature des histoires des destins en l'occurrence des histoires et des dessins des destins de femmes alors que peut-être Mohamed M. Bougarsa vous vous posez encore la question de savoir comment la littérature peut vous permettre de raconter des histoires oui je suis toujours très admiratif quand j'entends Christiane Teubira parce qu'on sent dans sa voix dans sa façon de parler qu'elle a une confiance absolue vraiment dans les pouvoirs de la littérature parfois je l'ai cette exaltation parfois je la ressens mais il y a un certain nombre de fois où en étant aussi confronté en tentant en tout cas de me confronter à ce qu'elle pose comme question je suis un peu plus un peu plus pessimiste quant à ses pouvoirs je pense qu'il est toujours dangereux de lui accorder trop de pouvoir parce que d'abord il y a la déception qui est promise et puis surtout ça nous ça dédouane peut-être précisément d'agir politiquement sur les choses ça peut apparaître comme une sorte d'esthétisme comme ça de snobler visme de dire voilà la littérature va changer le monde va tout faire intérieurement je peux le penser rapidement en une seconde mais je ne l'exprimerai jamais en ces termes là parce que j'ai aussi conscience du fait qu'elle se confronte la littérature à des impossibilités à des impasses et qu'elle n'est pas toujours là pour consoler soigner réparer mais au contraire moi je serais plutôt du côté de la littérature qui inquiète qui serait plus et qui politiquement a ce rôle là vraiment de bousculer notre imaginaire d'abord notre imagination c'est à dire notre capacité à créer des représentations politiques et ensuite bouleverser notre imaginaire c'est à dire ce qu'en tant que société collectivité on arrive à mettre en place comme croyance sociale comme image sociale là oui elle peut avoir quelque chose à dire mais c'est vraiment à la base véritablement mais le travail véritable il est profondément politique il doit être réalisé collectivement et je crois que c'est toujours j'ai toujours l'impression que c'est une manière de se réfugier derrière la littérature comme absolue politique finalement elle doit inquiéter la politique et là pour l'interroger il y a toute une tradition de livres qui critiquent politiquement la responsabilité politique qui critiquent la citoyenneté mais voilà je ne me fais pas trop d'illusion en réalité au fond je pense que je suis c'est peut-être très paradoxal parce que c'est ce je suis pessimiste ou je ne crois pas fondamentalement en ce en quoi je crois et c'est peut-être ça qui fait que je suis dans une une sorte de faille et qu'il faut tenir ces deux pans-là toujours et tenir et ne jamais lâcher voilà non mais c'est peut-être ça peut-être qu'il faudrait renverser complètement la proposition et se dire que précisément on commence à écrire quand on a moins de foi dans la possibilité par la politique de changer le monde qu'au fond écrire c'est aussi se mettre dans une forme de retraite par rapport au monde en tout cas c'est un ratage je pense que c'est vraiment l'aventure de la littérature et l'aventure d'un ratage qui doit être grandiose c'est ça la réalité il faut échouer merveilleusement je pense que c'est ça il faut se dire qu'on ne réussit jamais je pense qu'il y a une grande mélancolie qui est éprouvée par tous les écrivains je ne sais pas si c'est votre cas mais lorsqu'on tente de se confronter au langage pour dire quelque chose on a tout de suite la certitude qu'on n'arrivera pas réellement mais on continue on sait qu'on va rater mais comme disait Beckett c'est échouer mieux toujours tenter d'échouer bien échouer mieux je pense que oui c'est une définition possible de la littérature peut-être pas de la politique mais de la littérature au moins oui je veux bien parce que moi je suis dans une situation particulière en effet puisque j'ai des engagements politiques et ça les engagements politiques ont charpenté une partie importante de ma vie pas toute ma vie mais une partie importante de ma vie alors j'ai des engagements militants déjà lorsque j'étais étudiante et ensuite voilà je fais mes études à Paris je suis rentrée en Guyane j'ai continué à militer donc je me suis engagée dans un mouvement indépendantiste et dans un syndicat d'enseignants j'ai choisi de changer de métier tous les 4 ans pendant quelques années après j'ai été élue députée et là donc j'étais non plus dans l'engagement militant j'étais dans l'engagement politique parce que pour moi députée ça n'était pas juste une fonction c'était c'était un autre un autre espace de lutte et un autre d'autres moyens et d'autres formes de combat il n'empêche que je n'ai jamais cessé de lire avant tout ça pendant tout ça et après tout cela ce qui fait que pour moi à aucun moment sous aucune forme la plus ténue la plus subtile ou la plus ambiguë possible n'a surgi une éventuelle rivalité compétition ou même alternative entre la littérature et la politique la littérature occupe tous les champs de ma vie sans se poser comme alors je répète je ne suis pas écrivaine tu ne suis pas écrivaine donc voilà c'est à dire que je ne me pose pas la question est-ce que je transforme le monde mais pardon moi je ne veux pas que la littérature ait des missions je ne veux pas qu'elle ait des missions lorsque je prends un livre je prends d'abord un livre pour mon plaisir je prends un livre pour qu'il m'emmène ailleurs et le bonheur on a de la chance c'est qu'on a du choix on peut passer toute sa vie sans ne lire aucun livre de certains auteurs on peut lire tous les livres d'une même autrice ou d'un même auteur on peut moi ça m'est arrivé de vénérer des auteurs et puis quelques années après la vie m'ayant secoué la vie m'ayant enseigné des tas de choses de me rendre compte que cet auteur qui m'avait éblouie n'a pas compris un millième de la vie et pourtant je lui reste reconnaissante je continue à lui savoir gré de ce qu'il m'a offert au moment où je l'ai rencontré donc je pense que comment dire peut-être le caractère pernicieux de cette interrogation qui est permanente qui est permanente que des tas d'auteurs se posent eux-mêmes parce qu'il y a des auteurs qui ont écrit des essais pour dire le rôle de la littérature le caractère pernicieux de cette interrogation de cette préoccupation c'est de croire que la littérature puisse avoir une fonction mais la littérature existe point bas et pour mon plaisir comme le coucher de soleil existe pour mon plaisir comme l'eau est tiède le matin pour mon plaisir et plus fraîche le soir pour mon plaisir je parle de l'eau de la rivière ou de la mer pas de la douche donc voilà il y a il y a des tas de choses qui sont là pour notre plaisir pour notre bonheur et qu'on doit sauvegarder parce que parce que pour nous c'est essentiel même presque égoïstement alors on peut faire après il y a des gens qui sont capables d'un tel lyrisme qui peuvent vous faire soit des poèmes soit soit même de la prose sur ces choses gratuites et inutiles mais la beauté de ces choses là c'est d'être là un peu presque pour obéir notre volonté seule comme disait Aimé Césaire donc voilà je crois qu'on n'est pas contraint d'être dans l'alternative est-ce que la littérature fait bien son travail et n'a pas de travail à faire est-ce que la littérature nous sert et nous permet de voilà donc elle il y a des livres qu'on lit pour mieux comprendre le monde pour mieux comprendre les autres pour mieux se comprendre soi-même il y a des livres qu'on lit enfin moi le nombre de fois que je lis mais je lis rien que pour le plaisir de lire et un excellent livre qui ne m'approche pas moi je ne fais pas 186 pages c'était 187 la première nuit exactement soyons précis parce que là voilà un livre la terre entière peut le trouver excellent si au bout de la page 10 il ne me plaît pas il ne me plaît pas point bas et je ne lui reconnais pas de fonction qui me contraigne en réalité ce que vous êtes en train de dire est très intéressant parce que ça me fait penser qu'en fait la fonction ce qu'on appelle la fonction de la littérature ne se définit jamais a priori mais toujours a posteriori c'est l'usage qui fait la fonction c'est toujours après avoir terminé un livre qu'on sait à quoi il sert et à partir de là c'est toujours à la fin de la littérature qu'on peut dire ce qu'elle est ce qu'elle vaut en tout cas pour un livre précis donc il y a autant de fonctions que de livres autant de fonctions de la littérature que de lecture et donc que de lecteur et de lectrice parce que bon il ne faut pas s'oublier ce soir tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui a été comme une révélation pour moi on parle souvent de alors on dit la littérature peut changer le monde on dit la littérature peut consoler les hommes et les femmes ou elle peut réparer peut-être les blessures des uns et des autres et puis on va en parler évidemment de l'histoire et du rapport entre tous les continents qui sont entre vos livres et le continent où on se trouve mais vous avez dit tout à l'heure et en fait c'est très juste pour vous deux il y a aussi une littérature qui inquiète ni l'un ni l'autre vous ne nous prenez la main pour nous emmener voir le coucher de soleil et c'est quoi la littérature qui inquiète et quelle est l'intention qui est derrière celle-là vous voulez pas bon on fait la parité dans les deux sens très bien je honoré je 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 n'oserais pas citer César ici en présence de Christian Taubira parce que bon je mais dans dans le calendrier Lagunard il 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 parle de cette blessure sacrée j'habite une blessure sacrée il habite la blessure sacrée et pour moi ça c'est une image qui est fondamentale il faut habiter la blessure sacrée se tenir droit devant dedans et ne pas tenter en tout cas ce que je me dis en réalité dès lors qu'on la montre qu'on habite qu'on se dit je suis là et voilà la blessure il y a déjà quelque chose qui est dit ça c'est une littérature je pense qui inquiète de façon plus globale je pense que dans ce rapport à la politique la littérature il y a toute une tradition je ne sais pas ce qu'il est long tout à l'heure mais là je vais le faire qui va par exemple de Zamiatine à Orwell en passant par Huxley mais d'une littérature qui dans son rapport et j'ai oublié Arthur Kostler par exemple c'est toute une tradition comme ça d'écrivain et d'écrivaine qui inquiète en montrant le pire de ce que la politique peut devenir ça c'est une tradition aussi d'inquiétude c'est à dire que c'est une littérature qui ne laisse jamais tranquille qui tourmente parce que je pense aussi que les auteurs sont dans cette position là d'être tourmentés Gide se définissait comme un inquiéteur c'était sa manière de dire ma façon d'écrire c'est toujours de vous inquiéter évidemment j'admets qu'on puisse écrire pour consoler qu'on puisse écrire pour avec beaucoup de délicatesse comme ça pour réconforter c'est une littérature qui existe qui a le droit d'exister mais celle qui me plaît qui me touche le plus et qui m'a formé le plus qui m'a tenu éveillé l'ennemi aussi c'est celle-là c'est celle-là à la fin de laquelle on a les eaux glacées trempées de peur mais où l'on se sent paradoxalement plus vivant comme dans une fièvre c'est quand on est malade qu'on sait qu'on est vivant aussi et la littérature qui arrive à créer ça est une littérature qui m'intéresse oui je conçois ça mais je me réjouis qu'il y ait encore une littérature qui console beaucoup la poésie mais pas seulement la poésie parmi les auteurs de dystopie qui sont des esprits prospectifs extrêmement puissants et extrêmement fins visionnaires authentiquement visionnaires j'ajouterais Margaret Atwood par exemple juste pour faire l'intéressante et ajouter une femme et bien sûr mais non on a besoin moi je pense à ce grand auteur de l'intranquillité Kepesua par exemple effectivement on a besoin de cette littérature qui oui qui nous inquiète qui nous inquiète mais elle doit pouvoir faire autre chose aussi elle doit pouvoir nous consoler simplement je ne dois pas dire qu'elle doit pouvoir nous consoler parce que je ne le pense pas mais je sais d'expérience qu'il y a de la littérature qui console c'est à dire qu'il y a des moments où le fait de lire le fait de lire le contenu de la lecture la beauté des phrases peut-être même la légèreté des idées qui sont ainsi formulées l'ambiguïté de langage parce que moi ce que j'aime dans le langage écrit c'est que il y a une fausse fixation une fois que la phrase est écrite là elle est là elle est là sauf que elle continue à danser la phrase écrite c'est à dire qu'on la lit on peut la lire différemment personnellement c'est aussi ce que je vis puissamment depuis que je me suis lancée dans la fiction lorsque j'écrivais des essais jusqu'à maintenant c'était le prolongement de mes combats politiques je voulais convaincre je voulais expliquer je voulais dire je voulais fournir je voulais secouer je voulais réveiller je voulais qu'on m'accompagne je voulais accompagner c'est ce que je faisais dans les essais donc je m'imposais une rigueur dans la précision en me disant vraiment à chaque mot à chaque viagule qu'il faut être clair depuis que j'écris de la fiction j'écris des phrases je choisis des titres et puis dès que j'ai écrit la phrase je comprends qu'elle peut vouloir dire autre chose et c'est une aventure extraordinaire je vous disais que je ne suis pas une littéraire donc je n'ai pas les codes là dans ma poche où on m'a expliqué comment on fait les choses et c'est tant mieux c'est tant mieux j'écris avec un esprit de vagabondage et de liberté c'est le plus débridé le plus débrayé vraiment débrayé j'ai la chance d'avoir un directeur éditorial qui aime ça Thierry Billard il aime ça le débrayé de ma littérature donc mais voilà donc la littérature elle fait ça elle ne doit pas faire ça moi j'essaie d'être claire ce que je veux dire lorsque je dis que la littérature elle a pour notre plaisir et pour notre vie et pour nous et pour vraiment égoïstement pour nous elle ne doit pas faire ça je crois que les auteurs qui s'aventurent à vouloir consoler ou à vouloir inquiéter ou à vouloir ils loupent ils loupent l'opération par contre la littérature fait ça presque malgré elle voilà elle fait cela et je pense qu'on ne peut pas lui demander autre chose à la littérature c'est à dire on ne peut pas lui demander de faire quelque chose on peut demander à des essais c'est juste que je ne mets pas les essais dans la littérature parce que dans la littérature non je ne mets pas dans la littérature même quand ils sont bien écrits je ne mets pas dans la littérature je devrais vous vous les mettez vous oui oui ah bon non jusqu'à maintenant et puis oui allez-y non 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 argumentez parce que je veux bien entendre ça alors l'essai dans son sens classique est né avec Montaigne les essais bon on ne peut pas dire que ce n'est pas un écrivain on l'inclut dans la littérature les discours sur le colonialisme est un morceau de littérature parce que c'est une aventure du langage de la langue est-ce que ça vous suffit ? j'avoue que c'est un point j'avoue que c'est un point parce que jusqu'à ce qu'ils le disent moi je n'aurais pas fourré le discours sur le colonialisme de Césaire dans les essais mais c'est vrai c'est vrai c'est un essai dans la mesure où c'est une démarche de conviction mais c'est tellement sublime en langue et en image en évocation en puissante évocatrice que je n'aurais pas mis dans les essais mais s'il faut alors je pense que vous avez raison mais quand même il ne faut pas mettre des catégories il ne faut pas faire des catégories il ne faut pas faire des catégories donc moi ce que je retiens c'est que effectivement c'est très très pertinent de votre part d'évoquer ce discours comme essai on peut prendre le cahier d'un retour au pays natal aussi qui n'est pas exclusivement une oeuvre d'imagination puisqu'elle est vraiment très ancrée dans la Martinique notamment la Martinique des années 30 des années 20 des années 30 mais du coup c'est intéressant parce qu'en fait ça fait péter les cloisons et je trouve que c'est bien les cloisons de plus en plus avalent tous les genres et en réalité je crois que c'est une chose qui est très contemporaine c'est que on en a marre évidemment des cloisons on en a marre des séparations qu'elles soient génériques ou même disciplinaires ce que l'on veut maintenant ce sont des récits vraiment puissants quelles que soient leurs formes et on les appelle les littératures mais vraiment parce qu'on les élargit vous avez commencé en parlant de cette puissance d'élargissement que la littérature permet toujours et j'ai l'impression qu'aujourd'hui je sens cette soif là profondément et que de plus en plus qu'on se l'avoue ou non qu'on le reconnaisse ou non nous sommes en train de retourner à notre part profonde d'animalité poétique nous sommes des animaux poétiques c'est par la création la fiction des aventures de langage que nous nous représentons plus justement le monde et cette soif je la sens profondément et de ce point de vue là les essais que vous avez pu écrire peuvent tout à fait entrer être appelés littérature vous pouvez par modestie refuser mais là tout le monde vous dira que non personne n'est l'accord je vais quand même creuser je vais quand même creuser la divergence je ne sais pas si je veux aboutir à quelque chose je pense à Fanon par exemple autant à peau noire et masque blanc que les damnés de la terre et même l'enceinte de la révolution c'est admirablement écrit il y a des phrases absolument éblouissantes mais franchement j'ai envie de le garder dans les essais j'ai envie de le garder dans les essais donc tout en tout en admettant tout à l'heure votre exemple sur le discours sur le colonialisme est-ce que parce que la puissance évocatrice est plus est plus panoramique dans la mesure où le discours sur le colonialisme il embrasse il embrasse l'histoire du monde il embrasse tous les continents il nous transporte partout alors que l'essai de Fanon qui est écrit c'est pas la plume de Césaire c'est pas la poésie de Césaire mais c'est très poétique c'est très très poétique il nous il ne nous laisse pas aller nous balader là à survoler les continents et à nous dire que la puissance de ce verbe là est en capacité de vaincre le colonialisme c'est ça que le disque en tout cas moi et j'ai continué à le lire on est en vieille le discours enfin vieille vieille façon de parler mais le discours il nous fait ça Fanon il nous pose là et pourtant c'est beau c'est très bien écrit c'est aussi très évocateur mais d'une certaine façon il nous empêche d'échapper il nous empêche d'échapper alors bon là mais vous avez raison si vous voulez le mettre quand même dans la littérature moi quand même je vais fouiller ça je vais fouiller ça parce que j'ai pas envie de dire oui là comme ça pas pour vous contrarier je vous aime bien la preuve pas pour vous contrarier moi je trouve que vraiment vous avez une finesse d'analyse qui est très 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 simulante mais il y a quelque chose là dans ma tête qui clignote quand même que peut-être je n'arrive pas à formuler de façon explicite et claire mais il y a quelque chose qui me dit de résister quand même voilà ça viendra peut-être tout à l'heure oui alors je propose on y reviendra si c'est oui mais oui j'ai pu passer par là finalement j'avais tellement de plaisir à vous voir alors il y aurait une autre alors je vous lance quelques mots nouveaux juste pour vous permettre de réfléchir à la question d'avant en pensant à autre chose en parlant d'autre chose on ne va pas expliquer ici mais vous lirez vous lirez les livres vous lirez les livres mais à un moment au 17ème degré en fait de votre livre Mohamed il est question d'André Schwarzbart et je ne vais pas vous expliquer pourquoi parce que Christiane me dirait que c'est trop long et donc peu importe donc André Schwarzbart première phrase du dernier des justes nos yeux reçoivent la lumière d'étoiles mortes et en fait on pourrait se demander si la littérature à laquelle on assigne parfois comme mission ou nécessité de sauver le monde en fait elle serait peut-être là pour sauver le passé je ne sais pas si vous vous souvenez Christiane la dernière fois qu'on s'est retrouvé sur une scène c'était avec un formidable écrivain afro-américain qui s'appelle John Edgar Wildman qui a écrit un livre avec lequel vous aviez dialogué écrire pour sauver une vie il était question de son frère en prison et de Louis Steele ce gamin qui se fit massacrer en 1955 aux Etats-Unis absolument Emmett Louis Steele et si on se disait peut-être que en fait la littérature elle a une mission essentielle dans l'ordre de changer peut-être quelque chose au futur c'est une manière de revenir sur le passé qu'est-ce que vous diriez l'histoire l'histoire le passé oui la littérature éclaire beaucoup le passé et au-delà je pense à quelqu'un qu'on va mettre dans les essais dans la littérature c'est Edouard Glissant si vous êtes d'accord enfin vous vous mettez tout le monde dans le même c'est un grand démocrate exactement voilà c'est l'égalité totale absolue partout et non c'est vraiment vraiment intéressant la façon dont il développe même si je résiste je résiste parce que je sens que je suis plus vieille j'ai plus d'expérience j'ai été confrontée non ça me donne ça me donne pas une autorité supplémentaire ça me donne juste une masse plus large de situations qui voilà qui me donne des espèces d'alertes donc là ce soir je vois bien que je ne suis pas en mesure de dire exactement pourquoi je voilà je ne les mets pas ensemble absolument ensemble mais il y a une alerte qui me dit et moi mes alertes en général c'est vraiment du 150% fondé après je comprends mais en général voilà c'est fondé donc Edouard Disson parle d'une vision prophétique du passé c'est un paradoxe évidemment dans la formulation même mais une fois qu'on se pose et qu'on comprend les mots et l'intention c'est juste lumineux c'est juste lumineux et je crois que la littérature contribue beaucoup à donner une vision prophétique du passé parce que c'est vrai la littérature en dehors de la littérature prospective plus de dystopie d'ailleurs que d'utopie parce que bon l'utopie c'est pas dire que tout ira mieux plus tard même les optimistes ça les excite pas quoi ça n'amuse personne que tout ira mieux plus tard surtout si on ne fait rien si on ne fait rien parce que ce que disait tout à l'heure Mohamed Mougar c'est que il y a la question de l'engagement alors il a été sévère lorsqu'il dit il y a des écrivains qui écrivent justement pour ne pas s'engager ou en tout cas qui croient qu'ils s'engagent plus que personne juste parce qu'ils écrivent moi je pense qu'on a le droit de ne pas vouloir s'engager parce qu'en plus s'engager d'abord c'est très bien que tout le monde fasse pas la même chose et quand on a des engagements politiques moi en tout cas je fais partie des personnes qui dans leurs engagements politiques ont viscéralement besoin des écrivaines et des écrivaines viscéralement je n'aurais pas tenu dans mes combats politiques je n'étais pas obligée d'y aller je n'étais pas obligée d'y rester je n'étais pas obligée d'y revenir mais je n'aurais pas je parle de combat politique je n'aurais pas je crois que vraiment je n'aurais pas tenu si la littérature ne m'avait pas constamment accompagnée et la littérature ne m'accompagne pas dans mes combats elle m'accompagne dans ma vie c'est à dire que la nuit lorsque je prends un livre c'est pas pour prolonger ma journée ça n'est pas pour trouver des réponses aux problèmes que je n'ai pas su résoudre de la journée c'est justement pour m'emmener ailleurs et donc voilà c'est peut-être pour ça que j'ai cet espèce de reconnaissance démesurée vis-à-vis des personnes qui écrivent mais c'est aussi dû au fait que je ne lis que ce que je veux et que ce que j'aime et c'est en ce sens qu'un essai je vais lire un essai je vais maintenir c'est peut-être un des ressorts de l'alerte que j'ai dans ma tête dans mes combats politiques j'ai besoin de lire des essais c'est-à-dire que lorsque je prends une position sur un sujet je le prends le premier ressort de la prise de position ce sont mes principes ce sont mes valeurs c'est l'idéal qui m'habite c'est cette espèce de force intérieure et d'énergie qui fait que alors que je pourrais tranquillement rester chez moi vivre ma vie me promener à travers le monde etc je vais me chercher des problèmes je vais me chercher des problèmes en sachant que de toute façon au bout ce sont des problèmes ce sont des coups c'est de la violence etc en le sachant pertinemment mais j'y vais donc lorsque je vais là on revient peut-être à ce soldat qui part en reconnaissance mais pour le coup en contre-coup parce que je ne vais pas au combat désarmé je ne vais pas au combat sans armes et c'est en ce sens que les effets les essais me sont utiles et que je les distingue c'est-à-dire que si je dois livrer une bataille sur un sujet je vais voir comment les personnes qui ont passé du temps à réfléchir sur ce sujet à l'approfondir à l'explorer à accumuler du matériau qui éclaire le sujet etc je vais voir comment ces personnes-là qu'est-ce que ces personnes m'apportent justement comme matière donc et si c'est bien écrit c'est tant mieux parce que c'est lu plus facilement et avec plaisir mais j'ai quand même encore besoin de cette catégorie et dans mes engagements politiques dans mes combats politiques j'aurais encore besoin de cette catégorie d'écriture voilà je suis reconnaissante quand c'est bien écrit mais je lis quand même de force des choses mal écrites enfin pas mal écrites mais rudement écrites quand c'est nécessaire voilà donc j'ai un peu pour alors en tout cas pour y revenir et aller vers une question qui m'amènera à élargir les questions au public quand je lis la plus secrète mémoire des hommes je me dis que l'écrivain est alors il se trouve que c'est un homme sinon je vous jure si ça avait été une femme j'aurais pas dit un soldat voilà donc comme c'est un homme je dirais je me dis que l'écrivain part en reconnaissance dans le passé et que et que et qu'à ce titre là peut-être il fait quelque chose de de très important pour nous tous quand il nous fait faire ce voyage là de reconnaissance dans le passé oui je crois que en réalité le le la littérature se confonde beaucoup à la question du temps et de ce point de vue il pourrait suffire de lire la seule oeuvre de Proust pour savoir exactement pourquoi est-ce que notre problème fondamental comme être humain est la question du temps finalement d'où venons-nous où allons-nous et où sommes-nous entre ces deux interrogations là c'est fondamental en réalité le passé ou la mémoire est le seul lieu où on puisse aller puiser des réponses c'est-à-dire que c'est le seul lieu qui soit disponible soit pour aller voir ce qui n'a pas marché ou quelque chose qui a raté à un moment donné du passé soit pour aller chercher des choses qui sont des réponses mais que nous n'avons pas dans le présent mais qui pourraient éclairer évidemment des choses d'aujourd'hui en ce sens là oui la phrase de Glissant est absolument magnifique vraiment je crois véritablement que les prophètes véritables on peut considérer est-ce qu'on peut considérer hugoliennement que l'écrivain est un prophète bon je ne suis pas tout à fait certain mais en tout cas les prophètes véritables sont ceux qui regardent vers le passé et leurs prédictions ne sont que des paroles sur la mémoire sur le passé et je pense que la tâche la tâche on va éviter mais en tout cas que l'écrivain retourne toujours vers le passé il y a toujours cette impression là en tout cas parce que là certainement réside oui une réponse ou réside un secret réside une énigme dont la résolution pourrait vraiment lui donner une sorte de révélation sur ce qu'il est véritablement et sur ce qu'il veut dire donc oui je pense qu'on pourrait vraiment compléter la phrase de Babel en disant qu'il va en reconnaissance oui on peut l'admettre mais vers le passé finalement je trouve que c'est une définition très très juste voilà et nous aurions pu passer la soirée ce que nous n'avons pas fait mais nous le ferons peut-être un autre soir dans toutes les histoires avec un H majuscule qui s'entremêle dans votre roman qui on est entre l'histoire de l'Afrique et l'histoire de l'Europe l'histoire entre l'Afrique et l'Europe dans votre roman précédent Christiane vous posiez aussi des questions du lien entre la Guyane et ici où nous nous trouvons et vous vous interrogez de manière très singulière et je suis sûre que vous aussi sur la mission vous le dites comme ça je reprends quasiment vos mots de l'écrivain africain vous avez cette phrase à un moment il y a un personnage parce qu'il y a plein d'écrivains dans ce livre et il y a un personnage qui interpelle l'écrivain qui me semble être assez proche de vous et qui lui dit que dis-tu toi pour ton pays parce qu'il s'intéresse aussi à l'histoire de l'Europe qu'il s'intéresse aussi à l'histoire de la Shoah et que vous faites l'union et les lecteurs le verront comment vous faites cette union entre l'histoire de la colonisation et puis cette histoire de la Shoah qui intéresse aussi votre personnage parce que son histoire d'homme est entre ces deux continents marqués par ces deux crimes historiques et indépassables que sont que sont ces deux crimes-là c'est difficile de ne pas en dire un mot ce soir en clôture de ce sommet de cette place de l'écrivain africain entre l'Afrique et la France dans un essai de Sartre qu'est-ce que la littérature il a à la toute fin toute une section qui s'appelle situation de l'écrivain en 1947 où il dit il tente de définir un peu ce qu'est un écrivain français en 1947 et il commence en disant que en 1947 l'écrivain français est le seul qui soit demeuré bourgeois j'ai failli à une époque écrire une situation de l'écrivain africain c'était en 2017 donc je tenais comme ça une sorte de parallélisme entre les dates de 1947 et 2017 je faisais le malin je faisais mon intéressant pour le coup et ce que je voulais donner comme définition de l'écrivain africain à l'époque c'était le seul qui doivent demeurer engagé ou qui soit demeuré une sorte d'écrivain comme ça à qui on dit on dit sois engagé dis quelque chose de ton pays parce que l'histoire de ton pays de ton continent est tellement marquée difficile sa relation avec les autres continents est tellement voilà donc là on finit par s'enfermer dans une sorte de piège qui est assez étouffant je me dis toujours que à travers entre les histoires heurtées tragiques violentes qui ont été celles du continent africain avec le continent européen par exemple il y a la possibilité toujours d'aller vers un troisième continent c'est toujours le continent de la littérature le continent des imaginaires le continent où on essaie de se créer d'autres représentations et pas en les tirant de rien du tout du néant il ne faut pas oublier que au coeur de ces histoires heurtées aussi il y a eu des histoires d'une beauté absolument formidable des histoires d'amitié des histoires de fraternité et c'est ça pour moi également la raison d'être du troisième continent qui est le continent littéraire c'est celui qui permet peut-être pas d'apaiser parce que j'ai dit tout à l'heure que je ne me voyais pas tout à fait comme ça mais au moins de donner d'autres visions d'autres représentations je crois qu'il faut sortir du face à face il faut sortir du face à face obsédant il faut sortir de cette croyance selon laquelle on aurait lorsqu'on est africain un ennemi qui serait l'Europe par exemple ou un autre continent je crois simplement qu'il faut surtout tâcher de trouver dans nos représentations poétiques des choses qui nous unissent qui montrent en tout cas des histoires plus communes et qui nous ramènent à une commune condition humaine voilà c'est de croire qu'on est hors de la condition humaine ou qu'on serait dans la condition humaine et qu'un autre n'y serait pas qui crée toujours ce décalage et finalement tout ce qu'on connaît comme violence comme racisme comme infériorisation de l'autre etc toujours rappeler qu'on est dans la même condition donc créer des histoires qui montrent toujours cette solidarité indéfectible de condition voilà et c'est ce que aussi j'ai tenté de faire dans ce roman Christiane Toubira oui alors dans ce roman Mohamed Mbougar n'a pas que tenté il a réussi parce que c'est un roman admirablement écrit c'est vraiment une très très belle langue c'est une très belle langue c'est une situation bon il y a un vrai talent c'est pas seulement dans la langue il y a la façon c'est bon la façon d'en raconter merci beaucoup j'ai très envie qu'on lit votre livre parce qu'à partir de votre livre il y a des personnes qui vont lire autre chose aussi et à commencer par l'auteur autour duquel vous tournez pendant plus de 400 pages donc je vous dis juste que j'ai pas mais ce que je vous disais tout à l'heure c'est que en vous lisant également c'est pas simplement pour rendre la pareille un peu mais c'est pas pour ça c'est que on reparcourt des bibliothèques également très personnelles en vous lisant c'est que tous les personnages de ces nouvelles écoutent lisent et il y a toute une comme ça et c'est pas du tout un même dropping on sent qu'il y a une véritable passion ils vont au cinéma aussi ils vont au cinéma on voit des films donc si vous voulez accéder à la bibliothèque de Christiane Taubira qui est en labyrinthe si vous voulez accéder à sa discothèque si vous voulez accéder à ses voilà lisez aussi son je disais donc oui je disais donc mais ça n'est pas sans intention que je parle de la langue la langue d'écriture est très très belle et la question d'être écrivain africain ou d'être écrivain universel on va oser la formule quitte à y mettre des guillemets j'entends écrivain universel par la capacité à rendre accessible l'univers qui se trouve dans le livre de le rendre accessible à toute personne et ça c'est vraiment une des magies de la littérature c'est à dire qu'on n'a pas besoin de connaître l'environnement l'histoire le milieu géographique physique la période très précisément c'est ça que la littérature permet de faire alors moi je dirais d'accord sur l'histoire de de la condition humaine d'avoir conscience de lui appartenir et de rendre intelligible le fait que nous lui appartenons appartenons tous à une condition qui me semble fondamentale c'est que cette condition humaine justement elle est disparate elle est complexe elle est contradictoire elle est elle est à la fois édifiante elle peut être décevante etc. et c'est ça qu'on doit installer c'est ça que la littérature permet c'est à dire que les discours politiques qui sont obligés soit d'être rabotés soit d'être lissés soit d'être d'être complaisants carrément ces discours politiques ont tendance d'abord il y a une politique qui de plus en plus et c'est dramatique parce que nous vivons un moment où la politique prospère sur l'extrême simplification sur la réduction de la pensée sur l'invective etc. la politique prospère là dessus et du coup elle s'éloigne de la réalité surtout donc de son aptitude à transformer les choses et c'est ce que vous évoquiez dans votre toute première réponse tout à l'heure à savoir que non la littérature les écrivains bon voilà ils écrivent et puis il y a l'action politique qui est affaire d'engagement à partir du moment où l'action politique refuse la complexité refuse le courage refuse la nuance refuse de dire que ça n'est pas simple et ça n'est pas un chemin tranquille il n'y a plus de capacité de transformation on peut disposer de tous les appareils d'état qu'on veut entre ces mains il n'y a pas de capacité de transformation la littérature permet ça très simplement et c'est ça le talent des écrivains et des écrivains c'est de nous conduire avec simplicité dans des situations extrêmement complexes et ce livre est traversé de cela il est traversé de cela et par rapport à cette interrogation que nous partageons là ce soir il y a quand même des questions un peu simples pour qui écrit-on en effet c'est un peu ça la question de l'écrivain africain sinon pourquoi c'est un écrivain point barre le lieu où il est né n'est pas un sujet sauf s'il décide de passer toute sa vie à n'écrire que sur son village mais et encore même là même là parce qu'il faut être capable d'explorer un village complètement mais la question c'est pour qui écrit-on et c'est la question du statut des langues et c'est la question des diglossis et c'est la question des plurilinguismes et c'est la question des situations sociales et c'est la question des conditions matérielles etc c'est quand même ça qui est posé c'est-à-dire que pour dire les choses très précisément moi j'écris je raconte des histoires de femmes qui sont parfois des femmes vraiment de milieux très modestes dans des situations inextricables etc il se trouve que ces femmes-là il est peu probable qu'elles lisent cela est-ce que pour cette raison-là je ne dois pas l'écrire donc la question de la langue était la question la grande question des écrivains dans les années 60 principalement 60-70 jusqu'au début 80 je crois que c'était une grande question des écrivains c'est la question d'Asia Djeba par exemple qui dit je cherche quoi peut-être la douve où se noie le langage la question des écrivains en espace créolophone est une question qui les a taraudés ils sont éduqués en français ils parlent aisément créole on a longtemps reproché à Aimé Césaire qui a contribué à forger ce concept de la néglitude de ne pas écrire créole même pire de ne pas faire ses discours politiques en créole donc la question de la langue est une question éminemment politique parce qu'il y a de la domination linguistique parce que le rapport à la langue le statut de la langue fait que le rapport à la langue est une question politique et l'écrivain l'écrivain qui écrit d'un lieu à partir d'un lieu mais s'adresse au monde c'est ce que fait ce livre évidemment il se pose la question de la langue d'écriture alors moi je crois qu'on a dépassé ça je crois que les écrivains l'ont dépassé vous vous l'avez dépassé c'est évident même les écrivains qui se la sont posés dans les années 70-80 ne se la pose plus mais c'était un sujet sulfureux sulfureux dans les années en fait c'est une question qui revient qui est très récurrente alors personnellement je l'ai dépassé parce que j'ai un rapport tout à fait différent mais c'est une question qui revient très très souvent vous avez raison de rappeler que depuis la négritude en réalité Saint-Gorgue le dit dans un texte quasiment manifeste qui s'appelle comme les lamentants vont voir à la source où il dit qu'on ne cesse de leur demander aux écrivains de la négritude pourquoi ils n'écrivent pas dans leur langue et sa réponse est magnifique il dit toutes les personnes qui disent ça pensent que nous écrivons le français de la même manière et ne voient pas dans notre façon d'écrire en français les sous-langues toutes les couches de langues de strates comme ça qui sont sous le français et qui ressurgissent mais qui ne sont pas tout à fait vues pas toujours comprises etc. donc ils s'appuient sur des questions de rythme mais cette question revient toujours et c'est vrai qu'elle pose au fond la question du lieu d'où l'on écrit de notre situation quand je dis notre c'est vraiment là je parle vraiment des écrivains africains par exemple de notre situation éditoriale du public pour lequel nous écrivons de notre public naturel entre guillemets quel est-il quand nous écrivons en français et que nous écrivons en français à partir de Paris par exemple ce qui a été le cas aussi de la négritude qui nous dit vraiment est-ce qu'on écrit pour par exemple est-ce que j'écris pour mes compatriotes sénégalais ça me semble évident que oui mais pour certains non parce que j'écris déjà en français ce qui m'occupe d'une partie parce que j'écris d'ailleurs mais un ailleurs où je suis en situation de minorité également symboliquement politiquement peut-être socialement ce qui fait que tout en ayant personnellement des idées très claires sur ces questions-là je me rends compte qu'elle travaille encore beaucoup de gens beaucoup de monde qui se demandent toujours pour qui pour qui écrivez-vous pour certains ça a une valeur je pense pour ma part que lorsqu'on se la pose on est déjà enfermé quelque part moi je suis persuadé de ça aussi je suis persuadé de ça aussi parce que l'écrivain transporte et il transporte voilà sur un canot qui l'a taillé donc ce canot ça peut être la langue ça peut être la langue française académique c'est pas forcément la plus jolie et c'est souvent la langue française imprégnée il m'est arrivé de dire par exemple que parce que la francophonie à certaines années comme ça la francophonie c'est une espèce de folie nombriliste et moi je suis persuadée que la seule chance de la francophonie c'est le plurilinguisme et ce plurilinguisme c'est toutes ces langues qui étaient là les langues natives de toute l'Afrique des Amériques d'Asie toutes ces langues du Maghreb donc de l'Afrique du Nord toutes ces langues qui étaient là avant l'arrivée du français avant l'arrivée de l'anglais du portugais de l'espagnol etc et même lorsque ces langues ont disparu elles ont laissé des traces et ces traces là sont des espèces d'écailles de stigmates sur la langue qui les a dominées que soit le français ou l'anglais la langue qui les a dominées lorsqu'on circule lorsqu'on voyage l'anglais c'est pas le global english qu'on entend en Europe ça n'a strictement rien à voir les accents les expressions les formules les images tout ça le français c'est la même chose le français pardon pour le mot qui me vient mais le français a copulé avec les langues qui étaient sur place parfois et même souvent à son corps défendant parce que c'est une langue d'oppression et que c'est une langue qui s'est épanouie sur un terrain qu'on a évacué pour elle donc on a interdit les langues locales on les a jugulées où on les a où on les a écrasées carrément écrasées mais on les a souvent très formellement officiellement interdites mais elles ont circulé là de façon souterraine et elles ont quand même imprégné la langue et ça c'est valable aujourd'hui encore et on a des auteurs qui ont réussi à écrire un français très fortement marqué de ces tâches là en tout cas de ces traces là sans avoir besoin de traduire et en étant parfaitement intelligible en étant parfaitement compréhensible donc c'est vraiment une question majeure parce que des auteurs comme Mohamed M. Bougar je vois bien que Sandrine veut me faire conclure donc je conclue mais pas du tout c'est essentiel parce que les auteurs ont raison de ne pas accepter d'être fixé parce que c'est Fanon qui disait le destin de l'homme est d'être lâché on ne doit pas accepter d'être fixé non je ne veux jamais faire taire personne et certainement pas vous mais je voudrais laisser la possibilité avant les séances de signature à la salle de poser des questions je voudrais juste lire 5 lignes alors j'aurais pu lire 5 lignes des carreaux cassés des histoires de Solara Léna Maya Myrtille Inès Claire Céline Cécile aussi mais vu là où nous a emmené notre conversation simplement 5 lignes pour le plaisir de ces 5 lignes là nous n'écrivions ni pour transformer le monde ce n'est pas le monde qu'il faut transformer ni pour changer la vie elle ne change jamais pas pour l'engagement laissons ça aux écrivains héroïques alors pour quelle raison on ne savait pas nous écrivions parce que nous ne savions rien nous écrivions pour dire que nous ne savions plus ce qu'il fallait faire au monde sinon écrire sans espoir mais sans résignation facile avec obstination et épuisement et joie dans le seul but de finir le mieux possible c'est à dire les yeux ouverts je sais qu'il y a un des micros qui sont là pour vous je vous propose qu'on se laisse un peu de temps peut-être un quart d'heure et qu'ensuite on se retrouve à l'étage tous ensemble oui je sais ça fait toujours ça ça ne dure pas qui entame vous voulez une phrase encore ça vous laisse juste le temps de préparer parce que de temps en temps Mohamed M. Bougarsar il écrit comme un très vieil homme et en plus il ne m'entend pas comme ça c'est très bien et il a des phrases comme ça un peu définitives sur la littérature puisque ce soir nous parlons littéraire oui et il y en a une qui m'a absolument ravie parce que moi je n'aime pas beaucoup la littérature à sujet c'est bon et qu'elle existe quand même elle est très puissante la littérature à sujet et à un moment il écrit on est page 50 et vous écrivez un grand livre ne parle jamais que de rien et pourtant tout y est c'est une phrase super c'est un grand philosophe absolument comme vous vous êtes un grand écrivain alors est-ce qu'il y a des envies de questions qui viennent qui viennent des allez pardon je ne vois rien parce que mais voilà levez-vous allez-y signalez-vous et le micro va arriver de quelque part comme par magie non merci ah c'est en haut il y a des mots en haut on va envoyer merci pour tout ce soir une question abstrait moi quand j'écris c'est toujours un défi c'est difficile c'est le même pour vous ou c'est facile c'est facile d'écrire allez-y non parce que vous êtes écrivain moi j'écris c'est la même chose moi j'ai un rapport à l'écriture qui ne peut pas être un parangon il peut pas être il n'est pas caractéristique en tout cas il est caractéristique de moi-même j'ai un rapport à l'écriture j'écris très vite mes essais je les ai écrits en 10 15 jours parce que voilà je dis mes essais parce que jusqu'à l'année dernière j'écrivais des essais j'ai tenté le roman l'année dernière donc je les écris en 10-15 jours parce que j'ai quelque chose à sortir de moi d'abord parce que j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai une vie très très voilà très intense très très mouvante très chargée aussi donc chaque fois que j'écris un essai c'est parce que j'avais ce que j'appelais une sommation intime voilà on est dans une situation j'ai des engagements politiques il y a un moment où j'ai le sentiment d'une obscurité qui se répand et j'ai envie de voilà j'ai envie avec un peu de fébrilité de dire ces choses là il y a une expérience toute particulière dans Philippe Rey pour rétémoigner puisque c'est lui qui a édité ce livre là c'était Murmures à la jeunesse j'étais dans ce trouble là dans cette interrogation parce que c'est un moment extrêmement intense c'était après les attentats de novembre 2015 il y avait le gouvernement le président de la République et le gouvernement sur le point de prendre une décision c'était la déchéance de nationalité j'avais pleinement conscience puisque j'avais vécu très directement et très intensément garde des Sceaux ministre de la Justice donc vraiment en position régalienne sur un sujet comme ça extrêmement douloureux donc j'ai vécu tout cela et autant je comprends affectivement subjectivement cette chose de dire on va les exclure de nous c'est tellement sauf qu'ils sont déjà exclus ils sont au morceau puisque ce sont des terroristes kamikazes autant je me dis mais la société au delà du moment au delà de la souffrance au delà de la détresse qu'est-ce que nous sommes ensemble et qu'est-ce que nous voulons être ensemble et nous sentir ensemble donc voilà il sait que j'écris murmure la jeunesse en une semaine voilà c'est une sommation intime les autres essais nous habitons la terre c'est en deux semaines d'abord parce que j'avais juste deux semaines de vacances voilà donc et puis le roman c'est parce que le confinement était long et les nouvelles c'est parce qu'il était haché donc ça correspond mieux à des histoires courtes et puis boum la suivante boum voilà donc je suis désolée mais moi je ne souffre pas quand j'écris parce que si je n'ai pas fini ça n'est pas grave ça n'est pas grave voilà ça n'est pas vital ça n'est pas et d'ailleurs moi mes éditeurs les deux là qui sont là l'ancien et l'actuel ils savent je dis ah ben tiens j'ai fait quelque chose là c'est vraiment qu'on s'est fini parce que un je ne suis pas sûre de finir ça n'est pas vital pour moi de finir et puis si je lâche alors là j'ai peut-être un trouble aussi grave que le vôtre que je suppose à travers votre question c'est que si je lâche je ne sais pas reprendre c'est-à-dire que si je n'ai pas terminé un écrit je ne pourrais pas le reprendre dans trois mois ou dans six mois je sais parce que je serais passée à mille autres choses donc voilà j'ai répondu longtemps pour rien j'ai une question moi ici c'est moi là devant la courte en crème qui était sur la scène c'est une question pour Mohamed je connais le prétané militaire donc je dis à l'audience à la salle le prétané militaire c'est l'équivalent un peu de Saint-Cyr pour les cadets donc juste de comprendre pour ça quand il a dit tout à l'heure quand il était dans le jardin qu'il a fait le prétané militaire j'ai juste dit respect parce que ça ça donne une certaine rigueur et une discipline mais la question pour l'audience justement parce qu'il y a beaucoup de subversions aussi de façon on va dire subtile et élégante que je sens dans les écrits comment est-ce qu'on passe d'une vocation a priori un destin militaire qu'est-ce qu'a été ce basculement de se dire je ne ferai pas une carrière militaire et je vais me mettre à écrire pour justement essayer d'impacter des gens oui merci en l'occurrence là c'était vraiment un appel profond profondément littéraire évidemment à l'époque je n'avais aucune ambition littéraire je ne savais pas que j'écrirais quoi que ce soit un jour mais je sentais déjà à l'époque je devais être en première c'est vraiment en première que j'ai eu une sorte de révélation où je me suis dit qu'en réalité je ferais carrière dans les lettres à quelle station je ne savais pas comment journaliste je n'en savais rien mais ce serait la carrière des lettres plutôt que celle des armes ça ça m'est apparu vraiment au sortir de l'adolescence alors évidemment après avoir passé sept ans dans une formation qui était militaire aussi oui j'ai hésité un tout petit peu je me suis demandé si véritablement mais finalement voilà ce qu'on appelle un vieux mot aujourd'hui un peu étrange très religieux la vocation je ne sais pas si j'ose parler de vocation mais l'origine de vocation c'est vocare c'est un appel il y a quelque chose de profond en soi qui vous appelle et qui vous dit en réalité vous serez peut-être plus à l'aise là ce que vous avez à dire aussi modeste soit-il doit se dire là et pas là-bas et c'est pour ça que j'ai choisi d'une carrière littéraire même si oui j'avais fini même par beaucoup aimer la vie la vie de 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 caserne finalement j'étais un très bon tireur je ne veux pas vous faire peur je mais je je voilà voilà enfin voilà c'est comme ça que ça s'est ça s'est passé encore une question peut-être oui s'il vous plaît au balcon ici coucou c'est moi je voudrais revenir sur la question des langues et de la disparition des langues je 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 vais au Sénégal où j'habite un peu à Dakar et il y a énormément de langues je je trouve le Serer le Djola le Bassari le Wolof qui est une des langues officielles le Peul et donc le Français je 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 vois pas que la colonisation ait fait disparaître des langues mais alors si l'on a fait disparaître il en reste encore vraiment beaucoup et et c'est une dispersion par contre par rapport à l'Afrique dont on sait pas toujours si c'est un pays ou un continent Mohamed regard il s'est repris un moment sur ce mot là voilà donc on a un problème il me semble en France en ce moment dans la politique puisque il y a quelqu'un qui veut créoliser et quelqu'un qui veut pas enfin il débattre je crois et à Dakar je sens aucune créolisation pour moi toutes ces langues sont des musiques je les repère un peu à la musique et je comprends pas les mots et je vois pas de je vois pas de de mélange et et voilà un peu pour pour vous c'est un peu une dispersion enfin il me semble même c'est fortement une dispersion de l'énergie de l'Afrique non il parle de Dakar et de l'Afrique alors moi je veux bien m'en mêler mais peut-être rebondir sur la créolisation la créolisation en tout cas telle qu'elle a été conceptualisée par Glissant ça n'est ni la juxtaposition ni le mélange c'est le fait que la mise en contact les relations les frottements les croisements produisent des choses inattendues donc la créolisation c'est pas que les langues vont se transformer ni que les langues vont rester figées la créolisation c'est que c'est pour ça qu'il dit que le monde entier se créolise c'est que ça circule ça se parle tout circule les livres circulent mais les gens aussi circulent les langues circulent et ça produit quelque chose d'imprévisible la différence il a fait avec le métissage par exemple on sait ce que donnera le métissage c'est-à-dire que voilà de parents d'apparence je ne sais même pas comment on dit ça parce que c'est compliqué bref ça donne des enfants métisses on sait la créolisation c'est que et moi je pense que c'est vrai c'est-à-dire que on voit les langues mais les ethno-linguistes notamment sont capables de nous dire les transformations des langues même si elles ne sont pas visibles elles ne sont pas sensibles mais ils peuvent dater des apports ils peuvent dater des transformations ils peuvent montrer des démultiplications ils peuvent indiquer des rétrécissements donc le contact donne quelque chose qu'on ne peut pas prévoir et dans ce qu'on ne peut pas prévoir il y a une possibilité de chaos alors il y a le chaos négatif et puis il y a le chaos qui est prometteur il y a le chaos le fait que c'est là et c'est ça la vie humaine c'est des cultures qui se rencontrent qui dialoguent qui se confrontent qui s'épousent qui font des tas de choses et puis bon voilà on sait mais on l'a sous les yeux on écoute les jeunes on les regarde on les regarde vivre on les regarde de se comporter on se rend compte que d'abord c'était pas notre jeunesse alors c'est c'est une banalité de le dire mais c'est plus profond que ça de dire que c'était pas notre jeunesse c'est à dire que eux ils sont imprégnés d'autre chose ils sont imprégnés notamment de toute une série de croisements d'influences du monde parce que même sans bouger physiquement ils subissent en tout cas ils sont dans l'influence ils sont dans l'intersection de toute une série de faisceaux glissant encore pardon mais c'est vraiment son sujet ça il l'a approfondi il dit moi même sans parler d'autres langues j'écris en présence de toutes les langues du monde ça veut dire que ces jeunes là par exemple même sans avoir bougé ils ont reçu l'influence parce que ils les voient sur les réseaux sociaux ils rencontrent d'autres jeunes parce que toutes les grandes capitales du monde maintenant sont plus ou moins cosmopolites au sens où s'ils rencontrent des personnes qui transportent des cultures différentes donc nous vivons face à ce chaos le chaos du désordre parce qu'il est là et c'est ce chaos du désordre que l'engagement politique essaie d'appréhender de maîtriser de transformer parce qu'il produit de la violence pas parce que juste c'est un chaos du désordre mais parce que ce chaos du désordre produit de la violence génère des inégalités rend ordinaire la relation de brutalité donc ça c'est l'engagement politique et puis il y a l'autre chaos c'est à dire toutes ces choses qui surgissent qui se rencontrent qui se fécondent qui se transforment sous nos yeux à un rythme phénoménal et qui est le monde dans lequel vivent les générations actuellement vivantes donc voilà c'est ça que dit la colonisation observer à notre temporalité les langues n'ont pas l'air de changer mais elles ont beaucoup changé et les contacts les font changer mais il y en a hélas des milliers qui sont mortes hélas et donc des morceaux d'imaginaire du monde qui ont péri ce que je voudrais rajouter c'est que le modèle très jacobin finalement d'un pays qui s'articule autour d'une langue est précisément très jacobin et qu'il y a beaucoup d'autres modèles où c'est précisément la dispersion qui ordonne la création qui structure véritablement une nation politiquement il me semble que dans beaucoup de pays africains en tout cas en Afrique de l'Ouest de ceux que je connais c'est un principe politique d'ordination ou d'ordonnation je ne sais pas d'ordonnement je ne sais plus comment ça se dit mais disons que c'est dans cette dispersion là qu'une nation aussi se crée il y a deux manières de lire l'effondrement de la tour de Babel et j'en ai parlé dans mon deuxième roman Silence du coeur finalement c'est de considérer que la dispersion des langues est un malheur absolu ou de considérer qu'au contraire c'est une chance absolue de ne pas se comprendre parce que cela promet toujours une tentative d'essayer de se comprendre qui est l'espace de la traduction qui est l'espace voilà d'un dialogue aussi politique qui se crée là à Dakar au Sénégal il est vrai qu'il y a une apparence comme ça de dispersion des langues mais dans toute langue moi j'ai la chance d'en parler quelques-unes du Sénégal lorsque je parle par exemple Serra il y a des mots de Wolof qui apparaissent des mots de Paul qui apparaissent des mots de français qui apparaissent et ça dit aussi l'histoire d'une langue qui n'a cessé de se frotter de se confronter aux autres langues et aussi aux français évidemment c'est pour ça que je fais partie de ceux qui croient que le français évidemment n'a pas phagocyté n'a pas du tout mangé les autres les autres langues qu'elle est là et qu'au contraire ce sont les autres langues qui la reprennent qui la réinventent qui l'applient qui en font autre chose et de la même manière quand un Sénégalais vous parle en français il y a de fortes chances qu'à un moment donné apparaissent des serrérismes ou des wolofismes ou des polismes enfin un ensemble de choses qui disent aussi qu'on parle toujours et écrit toujours en présence d'autres langues je vous propose je vous propose qu'on continue la discussion à l'étage autour des livres je vous remercie infiniment merci à vous merci à vous merci à vous